Bonjour à tous, c'est un pur plaisir, je suis de retour enfin en podcast. Et quel podcast ? C'est les Slammy Awards de la saison 8. Un beau petit panel m'accompagne en cette belle journée ou belle soirée, ça dépend de quel ordre vous écoutez. Tout d'abord, Slammy, Marco, salut, Marco. Salut Ben, salut à tous, retour aussi. Mon petit Slammy, chaque année, il fait 3 ans de suite que je peux participer au podcast, donc ça fait plaisir, on va voir un peu comment ça s'est déroulé. Anciennement le duo Dijonais, maintenant c'est le duo Dijonais, Dijonno-Rouanais ou Rwano-Dijonais, je ne sais pas comment on dit, ça dépend. On ne dit rien. Mais bon, on est toujours à la présence. Au chez avec moi, Akaba, salut Akaba. Salut les gars, ça va bien ? Ça va tranquille. Également avec nous, Steven. Si, si, Steven, excusez-moi. Steven, salut Steven. Ouais, ouais, ouais. Steven, avant-dernier invité, c'est, 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 c'est Yoga ! Comment j'ai cru Yoga ? Salut Yoga. Salut gars, ça va ? Ça va, ça va. Et dans quelques instants, un invité de Marc va nous rejoindre, il est sur la route. Il va nous rejoindre en cours de podcast. Il est donc sur la route. On va commencer par des petites catégories, on va dire, les catégories qui ne sont pas forcément les plus attendues. On parlera des grosses catégories où il y aura beaucoup de débats, beaucoup de réactions, quand notre invité, notre dernier invité sera arrivé. On va commencer, si vous le voulez bien. Tiens, on est en plein dedans avec les podcasts chroniques de la saison. Donc, tous les podcasts chroniques étaient nominés. Et voici donc le podium. En troisième position, on retrouve le JD, Judge Monday, avec un seul vote. Deuxième position, le podcast 2K16 avec seulement 3 votes, c'est très très peu. Ouais, donc ? Il a écrasé la concurrence. Il est présent depuis plus de 2 ans à la Wrestling Evo. Je vais bien sûr parler. Sans surprise, hein. Du Wrestling Evo TV, avec 10 votes. 10 votes sur 13, c'est quand même pas mal du tout. Donc, les présentateurs du Evo TV cette saison, c'est Marco, Tony, Ross et moi-même. Donc, on se partage le Slami. Donc, voilà. Petite réaction, Marco. Premier Slami. Ouais, c'est pas surprenant. C'est celui qui a été à peu près le plus tenu avec le JD. Après, je pense que ce qui plaît aux gens, on va dire, c'est que ce soit un podcast audio. Tu sais, qu'on ne soit pas obligé de lire des trucs et tout. Et pour le coup, je pense que c'est ça que les gens retiennent. Alors, franchement, cette saison, on en a fait quand même beaucoup moins. Genre, il y a deux ans, quand on a repris, c'était un par semaine. Ah ouais, puis on n'en avait pas raté un seul. Non, pas un seul. Franchement, quand on ratait un seul podcast, c'était vraiment exceptionnel. Et là, bon, on en a fait 18. Le 18e sera tourné pour la saison. Attends, on est de la semaine combien là ? Presque 50 déjà là, non ? Non, 43. 43, pardon, excusez-moi. Et donc, ça sera seulement le 18e. On avait très peu d'invités aussi cette saison. Il n'y a rien, ils se comptent sur les doigts d'une seule main les invités. Mais voilà, c'est quand même un plaisir de le faire. Que ce soit avec Marco, que ce soit Ross ou Tony. Franchement, c'est quand même très très bien fait. Et on s'amuse toujours bien. Et je pense que ceux qui écoutent sont quand même assez contents vu qu'ils ont voté en masse pour le podcast. Et ça serait bien de repartir sur une saison 8 avec un podcast par semaine, quoi. Ça serait pas longtemps. Oui, c'est ça. C'est chacun, quoi. Après, moi, je sais que pour la saison prochaine, je serai dispo les vendredis. Tous les vendredis, sans aucune exception, presque. Pour faire le Wevo TV. Mais si on en reparlera, je veux dire, c'est pas un souci. Et pourquoi pas avoir d'autres présentateurs ? Après, ce qui est bien, c'est que je voulais rebondir. Ce qui est bien, c'est que là, maintenant, même si, par exemple, comme nous, on faisait avant, si nous, on n'est pas là, on sait qu'il y a Tony pour prendre, Ross pour prendre. Oui, voilà, c'est ça. On n'est plus à deux exclusifs animateurs. Donc, pour le coup, ça laisse plus de liberté. Et puis, d'un duo d'animateurs sur un autre, c'est peut-être pas la même formule, c'est peut-être pas les mêmes choses. Voilà, c'est ça. Parce que Ross, quand il a repris il y a deux, trois semaines, il a ajouté deux, trois nouvelles catégories. Ross aussi, il s'impose un peu. Et franchement, il fait très bien le travail, Ross. Au début, il n'aimait pas ça du tout. Au final, il lui a pris goût. Donc, franchement, c'est pas mal. Donc, voilà. On aimerait accueillir d'autres présentateurs dans les semaines à venir pour la prochaine saison. Ça peut être très, très intéressant. Avec un nouveau concept, pourquoi pas ? Nouvelle catégorie, je ne sais pas, enfin, des trucs. Le prochain, c'est Steven avec son micro du passé. Il y a moyen, il y a moyen. Il fera des tests, on fera des auditions. Et puis, il fera des tests, on l'aveugle. The Voice. Bref, ça sera sans Nikos, le loup. Après cette imitation pathétique, on va passer par un autre Slami. La concurrence, ça n'a pas eu de concurrence. C'est le Slami de l'équipe de l'année. Alors, il y avait quatre nominés, il me semble. Chris Jericho, Briroyat, The Rock, CM Punk, Kevin Owens et Justin Gabriel. Et l'autre équipe, je ne sais plus. La NWO. La NWO. Donc, résultat des votes, la NWO, zéro vote. Personne n'a voté pour la NWO. Troisième, égalité. Gabriel et Kevin Owens avec une seule voix. Deuxième, donc The Rock, CM Punk, une seule voix. Et première équipe avec onze votes. Alors que notre invité mystère, Viens d'arriver. Salut tout le monde. Voilà, c'est l'ami Tony qui nous rejoint. Salut Tony. Ah, vous avez commencé sans moi, bande d'enfoirés. On a fait une seule catégorie. C'était le podcast de l'année. C'est revenu au Wevo TV avec dix votes. On remarque que dès qu'on parle de lui, il arrive. C'est ça. Et donc du coup, j'allais l'annoncer. Première équipe, donc avec onze votes. C'est Jericho, Briroyat, qui remporte le Slami de l'équipe de l'année. Deuxième Slami pour Marco, en deux catégories. Pour l'instant, il fait le grand Slam. Marco, félicitations. Petite réaction à chaud, vite fait. Ah bah c'est cool, ça fait plaisir. Après trois mois d'indisponibilité. Ouais. Non, c'est juste dommage qu'il n'y ait pas eu spécialement d'équipe pendant ce temps-là. Pendant l'arrêt de la Wyatt Family. Qu'il n'y ait pas eu machin. Après, c'est vrai que le jeu y est pour beaucoup. Ouais. Ça a été corrigé. Donc pour le coup, j'espère que l'année prochaine, ça sera un peu mieux quoi. Tony, tu étais nominé. Oui Ben, tu m'as parlé. J'ai été nominé. Petite réaction par rapport à cette victoire méritée pour Steph. Méritée. Perso, j'ai voté Bray Wyatt et Jericho par rapport au début de saison. Parce que c'était vraiment pas mal. Ils ont bien mené l'équipe et la division par équipe. Après, depuis ton retour, Marco, ça se passe normalement. C'est pas aussi flamboyant qu'avant, je trouve. Mais c'est déjà pas mal quand même. C'est dégueulasse, je suis tout seul à faire les speeches. La semaine dernière, j'ai fait un petit message comme ça. Je glisse ça discreto. La semaine dernière, j'étais tout seul à speecher. Mes collègues n'ont pas suivi. Et là, a priori, on est vendredi. J'ai speeché encore tout seul cette semaine. Donc deux semaines de suite, je trouve ça pas très... C'est une petite surprise. Mais bon. Ça doit de motiver les troupes derrière. Et si on ne peut pas motiver... C'est compliqué. Franchement, en fin de saison, c'est ultra compliqué. Ouais, ouais. Je comprends. Franchement, je comprends totalement. On en reparlera dans le WeVoTV éventuellement un peu plus tard ou dans le podcast bilan de la saison. C'est vrai que c'est la dernière ligne droite. Autant faire un bicoot, comme j'avais dit au début, dans la converse de la feud Taksim, dernière semaine, autant se faire... Dernier feud, autant se faire plaisir et puis faire des trucs... Ouais, mais... 3-4 speeches à faire, c'est plus la mort. Après, on sait très bien que les gens, ils ne sont pas vraiment attirés par la division Taksim à cause des serveurs et du fait que travailler à deux, c'est beaucoup plus compliqué que travailler tout seul sur une feud. Ouais, c'est clair. Donc, je peux comprendre le manque de motivation, mais je ne le cautionne pas totalement. Et Brewayat, donc, qui remporte le Slami de l'équipe. Marco, spécialiste Taksim. Déjà en saison 5, c'était lui qui a gagné le Slami avec moi. Avec toi. Soudain aussi, il me semble. Non ? Je ne sais plus. L'année dernière... Non, non, non. L'année dernière, j'étais que... Enfin bref. Deux Slamis en trois saisons, c'est quand même pas mal au niveau de l'équipe. Il y a eu à chaque fois couronné d'un run avec le titre par équipe, que ce soit avec Pierre-Paul ou Jacques. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, bravo à vous. Bravo à Steph, quand même. Bravo à Steph. La feud, je ne l'ai pas... Bravo à Steph. On ne l'a pas fait tout seul. C'est vrai que... Bravo à lui aussi. Bravo à lui. En revanche... Oui, quelqu'un voulait parler, non ? Non. Personne. Bon, bon, bon. On finit avec le pay-per-view de l'année. Le pay-per-view de l'année était nominé. Donc, les pay-per-view en live qu'on a fait en live. Le Royal Rumble. WrestleMania, Battleground et Summer Slam. Il y a les Mission Chimers aussi qu'on a fait en live, mais ils n'étaient pas nominés. Pareil, enfin... Battleground et Royal Rumble n'ont reçu aucun vote. Deuxième, Summer Slam avec 5 votes. Et premier, donc WrestleMania avec 8 votes. Qui est donc le pay-per-view de l'année. C'est la troisième année de suite. Troisième année de suite. Et cette année, ce n'est pas mérité, quoi. Non, non. J'ai voté pour lui, moi. Ceux qui ont voté WrestleMania, ils n'ont pas regardé WrestleMania. C'est sûr. Certain. Franchement, entre WrestleMania et Summer Slam, ça se valait. C'était les deux trucs de tête. Niveau prestige, on va dire, niveau en jeu, Summer Slam était bien plus important que WrestleMania. Ouais, mais en termes de ce qui s'est passé dans WrestleMania, je trouve que c'était beaucoup plus intéressant que Summer Slam. Après, WrestleMania, comme Ross avait dit, c'était plus un Raw spécial qu'un WrestleMania, en fait. Ouais, mais... Il n'était pas aussi impressionnant que les saisons passées. Ouais, mais c'était quand même un WrestleMania. Il y a eu des beaux moments, quand même. Il y a eu des beaux moments, c'est vrai. Tiens, Steven, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis le début. Méritez WrestleMania ? C'est pour lui de l'année. Ben, je ne m'arrête pas de plus de trois matchs, en fait, donc. D'accord. Steven, qui parle bien. Toki, 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 je ne sais pas si vous l'entendez. Ben, on est plus là. Il est dans le passé, il est dans le passé. La grotte. Ben, Kabo aussi, qui a été un des grands artisans de ce WrestleMania, avec Justin Gabriel et Sannexus. Mérité, selon toi, quand même ? Ben, WrestleMania, c'est quand même... Ouais, je pense. Comme Ami a dit tout à l'heure, avec Summer Slam, c'était les deux plus gros Peppervus en live. Et que ce soit WrestleMania premier, ouais, c'est pas... C'est mérité, quoi. C'est quand même pas mal, donc WrestleMania, voilà. J'ai une explication à faire. Oui. T'as dit Justin Gabriel et Nexus, t'es si un peu avec l'Anexus, ok ? Non, je rigole. Ouais. Si un peu... Si un peu... Si un peu qui a été l'apparition, il est reparti, quoi. C'est lui qui l'a créé, on s'en fout, non, je rigole. Bon, allez. Après, WrestleMania, je pense que c'est pas... On va pas dire que c'est pas mérité, mais c'est pas immérité, quoi. Non, c'est pas immérité, mais voilà. C'est pas non plus... C'est mitigé. Après, ça reste WrestleMania, c'est censé être le plus grand peu perdu de... C'est censé, ouais. Ouais, voilà, censé. Summer Slam a duré deux heures, WrestleMania a duré une heure et demie. Il n'y avait pas de match de l'année. Ah si, à part le match tag team. D'ailleurs, on va en parler juste après du match de l'année. Mais voilà, c'était pas vraiment folichon, quoi. En attendant, WrestleMania remporte le Slami pour, là, au moins, 3 ou 4ème année consécutive. Le Père Léné, fait, on va passer, comme je vous le disais, il y a quelques secondes, au match de l'année. Étaient nominés Adrian Neville contre Justin Gabriel à NXT Arrival. Stingy Roman Reigns contre Chris Jericho et Bray Wyatt à WrestleMania. Shawn Michaels contre Sheamus à Raw 24 ou 25. Johnson à Rocklessnar à SummerSlam. Et Johnson à Kevin Omos dans un Three Stages of Hell. Les lauréats. Shawn Michaels, Sheamus et Gabriel Neville récoltent une seule voix. Sting et Roman Reigns et Chris Jericho contre Ray Wyatt récoltent deux voix. John Cena contre Brock Lesnar à SummerSlam récoltent quatre voix. Et le match de l'année est donc John Cena contre Kevin Owens à Battleground avec cinq voix. Petite réaction. Méritez ou pas ? Oui. Moi, je ne sais pas si j'ai voté au hasard parce que je n'ai pas vu le match. J'ai regardé où ? Moi, j'ai voté pour le tag team personnellement. Moi, j'avais voté pour le Three Stages of Hell mais le truc, c'est que le résultat, il était tronqué parce que le match Shawn Michaels versus Sheamus, il n'a jamais été diffusé en fait parce que je l'ai uploadé juste pour l'Islamie. Et je pense que les gens l'ont spécialement regardé mais après, c'est que tous les autres matchs qui ont été nominés, c'était vraiment des bons matchs mais personnellement, j'ai voté pour Kevin Owens versus John Cena parce que je l'ai trouvé vraiment lourd. Moi, j'ai voté chez Message BK parce que je l'ai vu quand tu l'as envoyé et franchement, c'est une tuerie ce match. C'est le match de l'année, sérieusement. Après, apparemment, je ne pense pas que les gens le regardaient mais franchement, juste déjà, le fait que ce soit un normal match, ça le désavantage par rapport à la stipulation entre John Cena et Kevin Owens. Ça rajoute du prestige. Franchement, c'est mérité. Il n'y a rien à dire. Selon vous, c'est quand même plutôt mérité ce John Cena Kevin Owens. Donc, c'est Ludo et donc moi-même, du coup, qui Ludo, franchement, c'était un pur plaisir. La FUD aussi était bien contre lui et le match était un vrai plaisir. On n'a vraiment joué pas pour la gagne. On a joué vraiment pour le plaisir. On est allé sur la selle. On a fait plein de belles choses. Donc, voilà. John Cena Kevin Owens, le match de l'année. On va enchaîner. Tiens, qui veut faire quelle catégorie ? Tiens, allez. Clément, quelle catégorie tu veux faire ? La révélation de la saison. Même si je ne sais pas aimer le résultat, on va dire que j'ai su, mais... Apparemment, tu as l'air de connaître le résultat, mais non, sois pas si sûr. Parce que c'est le côté de la révélation de la saison. Le choix était libre. Et on retrouve Master avec une seule voix pour Master. Deux voix pour l'ami Ludo et pour l'ami Yoga. Non, le choix n'était pas libre, Ben. C'était un choix imposé. Le choix était imposé. Le choix était imposé. C'était un choix imposé. Cinq fois. Bravo à Kaba. Bravo à Kaba. Petite réaction à chaud. Ça fait plaisir. Je remercie ceux qui ont voté pour moi. Bon, toi, t'es pas ? Non, j'ai pas voté pour moi. Dans aucune catégorie, j'ai voté pour moi. Est-ce qu'il l'a pas su avant de voter ? Non, mais j'aurais pas fait quand même. Tu vote pas pour toi-même. Non, honnêtement, il n'y a personne qui a voté pour soi-même. Dans aucune catégorie. Dans aucune catégorie. Bref, en attendant, simplement mérité, moi j'ai voté pour Kaba. C'est le seul qui a gagné trois titres cette saison. Il a été régulier tout le long. Même à NXT, quand c'était pas évident au début de saison, il est resté. Il a porté le truc. Il a gagné le titre. Il l'a défendu une fois à NXT, des covers. Après, les révélités étaient très bonnes. Ils faisaient des bons speechs. Le reste sur le forum, il était très très bon. C'est la révélation de la saison. Donc, bravo à toi. Ça me fait plaisir. On espère que tu vas confirmer la saison prochaine et pourquoi pas que tu concourras pour le titre de membre de la saison. Ça, j'en suis persuadé. J'ai entendu un petit rire, c'est pas sympa. Quoi ? J'ai entendu un petit rire quand t'as dit membre de la saison pour l'année prochaine. Je sais pas c'est qui. Je sais pas qui a rigolé. Mais c'est pas sympa. En soi, il faut confirmer. Moi, j'ai été révélation, je crois, la saison dernière où le membre qui a pu progresser, cette année, je vais avoir aucun slami. C'est juste qu'il faut juste continuer et confirmer. Le slami, c'est secondaire. Mais comme il y a eu masse, il a pas de slami, mais il a fait une bonne saison. Ouais, voilà, c'est ça, il a fait une bonne saison. Yoga aussi, depuis qu'il est là, il fait le taf, tu vois. Donc en soi, je pense que si Yoga avait été la 1er décembre, Yoga le rappelait tu le slami. J'ai pas compris justement pourquoi j'ai été nominé en fait. Pour moi, quelqu'un qui doit être nominé doit faire partie depuis le début de la saison. en fait. Ah non, forcément. Ouais, mais regarde, t'en arrivais, t'as fait plus que certains qui sont là depuis un moment. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. Après, on est pas d'accord sur certains choix. Tu vois, moi je voulais mettre Sven dans les révélations de la saison. Non, mais Sven, tu peux pas le mettre parce qu'il est, comment ça s'appelle ? Il est là depuis longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais mine de rien, compare aux autres saisons, on l'a quand même vu beaucoup plus souvent, il a fait qu'il y ait beaucoup de choses. Oui, c'est clair. Et dans ce sens-là, je pense qu'il s'est révélé. Après, bon. Il sera récompensé ailleurs. De toute façon, il n'y a pas de... Oui. C'est très bien là, il va être récompensé de toute façon. Voilà. Kakaba, révélation de la saison, bravo à toi. Et la saison prochaine sera donc la saison de la confirmation. Et les autres, vous découragez pas ? Non, non, faut pas. Franchement, il aime le Master qui a qu'une seule voix. C'est anecdotique et Master, il a fait aussi une excellente saison. Il a été plus ou moins mais franchement, sur le forum, ils faisaient des bons speechs et donc, pareil, Master, la saison prochaine, il faut confirmer. Lâchez pas. Parce que, il y a plein d'exemples comme ça qui étaient révélation et la saison d'après, puis on disparaît. On fait de la merde. Voilà. Exemple, il y a deux ans de Joey, rookie de la saison et la saison d'après, fantôme. Voilà, c'est ça, exactement. C'était vraiment plus chèque. Donc, voilà. Voilà, voilà. On verra la saison prochaine et de toute façon, à chaque saison, c'est comme ça, des nouveaux cas. Voilà, des nouvelles têtes. Il y en a qui restent constant, il y en a qui évoluent, il y en a qui réglissent. Il y en a qui vont revenir comme chaque début de saison et qui repartiront trois semaines après. Nono. Nono. On ne citera pas plus de noms, on ne va pas se reprendre. Allez, il faut citer trois autres noms. Oui. Mizou. C'est ça. Non, mais c'est bien. D'un sens, c'est bien que les gens reviennent, mais si c'est pour faire comme chaque année, revenir deux semaines et au bout de deux semaines, dire que, perso, il me saoule, au bout de deux semaines, à un moment, tu arrêtes, tu restes chez toi et tu ne reviens pas. Bref, on en prendra en fin de saison quand on fera un podcast spécial du bilan. Il n'y a pas de souci. Tiens, Tony, une catégorie que tu veux faire à part les grosses catégories, genre la chaîne, le GM de l'année. Le GM de l'année. Le GM de l'année. Alors, il n'y a que les membres du staff qui ont été GM cette année, qui ont été nominés Ross, Sven, Tony, et donc moi-même. On va commencer une seule voix pour Sven, qui récolte une seule voix en dernière position. Tony, seulement deux voix sur le podium, troisième. Deuxième, c'est Ross qui finit deuxième avec cinq voix et donc premier. Ça me gêne de le dire, mais c'est moi. C'est un scandale ! C'est un vrai scandale. C'est serré, est-ce que tu as combien ? Six voix ? J'ai six voix et Ross en A5. C'est sérieux, putain. Moi, perso, j'ai voté Ross. Moi, j'ai voté Ross aussi. Moi, j'ai voté Ben, moi. Quand il y avait Ross, c'est pas contre toi, mais quand il y avait Ross, l'activité a monté en flèche. Ça, c'est logique. C'est toujours comme ça. C'est l'effet boss, quoi. C'est le boss qui arrive, tout le monde est là, quoi. Perso, j'ai voté Ross parce qu'il a innové dans ses décisions en tant que GM, etc. Il a essayé de faire des trucs originaux. En plus de faire le taf, tu vois, ça l'a dit. Moi, j'ai voté celui que j'ai connu en tant que GM, tout simplement. J'en ai connu deux, trois, vite fait. C'est ça. Franchement, mérité. Mérité, mais pas immérité. C'est comme WrestleMania, tu vois, ça va. Ouais, c'est ça. Après, bon, c'est... J'aime ces caméras. C'est moins... C'est moins... Comment ? C'est moins flagrant que l'année dernière, par exemple, tu sais, où il y avait Ben loin devant tout le monde, quand il y a 15 votes et les autres 1. Là, c'est vrai que Ross, du coup, ça ressemble vachement... Là, ça a fait quasiment moitié-moitié avec Ross, tu vois. J'ai fait de décembre à, je ne sais pas, mars-avril, je crois. Et Ross, il a fait d'avril à juin-juillet. À juin, ouais, c'est ça. Et après, c'est Raison et moi, on a préconnu. Ils nous ont repris après. Donc, ouais, enfin, Ross aurait vraiment mérité de l'avoir aussi, quoi. Puisqu'il a fait le taf, en plus. Et en plus de ça, il a été innovant. Moi, j'ai pas fait spécialement de trucs exceptionnels, quoi. Donc, après... Ça fait le taf, quoi. Voilà, donc bon. Bon, allez, un demi-award pour chacun et puis voilà, comme ça, tout le monde est content. Voilà, Ben, il garde la base avec son nom dessus et il passe la statue à Taros. Comme ça... Si on fera ça, je l'enverrai par colis postal, il n'y a pas de souci. VH, quelle catégorie tu veux nous faire ? En évitant les grosses catégories pour l'instant. Le speech-had de l'année. Le ? Le speech-had de l'année. Le speech-had de l'année. Le speech-had de l'année. C'est ça, ouais. Donc là, c'était choix libre. Si ma mémoire est bonne. Non, c'était imposé. Non, c'était pas choix libre. Un choix encore. Oh, ben, c'est un père hypothéne. C'était imposé. Ce que je vais te dire, il y en a dedans... Il y avait qui comme nominé ? Akaba. Il y avait Akaba, Sven... Il y avait Akaba Sven, Ross Ben, Tony, je crois. Et c'est tout, je crois. Il y en avait cinq. Non, attends, je crois qu'il y en avait un autre. Il y en a rien d'autre. Pierre. Je ne sais plus. Pierre aussi, ouais. C'était six, ouais. Pierre, il y avait... Donc, Pierre et moi... C'est un dire, Marco l'a été vexé de paillettes. Ouais, j'étais pas là pendant trois mois, donc c'est logique en même temps. Voilà. De toute façon, j'ai dit être nominé puis ramasser les miettes que Sven il va laisser. Donc, Pierre et moi, zéro vote. Personne n'a voté pour Pierre et moi. Voilà, il y a une justice. Une seule fois pour Akaba et pour Tony. Trois voix pour la Miros et donc, avec neuf voix, c'est... C'est qui ? C'est qui ? C'est F.U. C'est Sven avec neuf voix qui remporte le speedchar de la saison. C'est logique. C'est mérité. C'est étonnant, dis donc. On ne s'y attendait pas. Ah non. Non, c'est serré. C'était serré. C'est vrai que c'est cadre et tout. C'est vraiment sympa, quoi. Les cadres et tout. Après, voilà, je pense que vu qu'il gère un peu le côté numérique, ordi et tout, je pense que c'est juste une question de... Je ne sais pas, je ne me connais pas, mais c'est une question de chiffres. Peut-être aussi le côté qui... Non, non, ce n'est pas des chiffres. C'est du code. Je le fais avec... Ouais, voilà, du code. Voilà, ouais. Vu que je suis dedans, mais... Ouais, non, franchement, c'est même pas l'esthétique, tu vois, en soi, l'esthétique, c'est... Non, mais c'est tout. C'est le contour, c'est ce qu'il dit, voilà, il n'y a rien à dire. Son speech en CM Punk, c'est le speech de la saison. Il y a, tu vois, par exemple, le dernier qu'il a fait, avec CM Punk, il y a 2-3 semaines. Oui, il y a 3 semaines, ouais. Ouais, 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 mais c'est clair. C'est énorme. Donc, franchement, totalement mérité. Aucune surprise, aucun suspect. Non, 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 c'est clair. Vous êtes nominés à Kaba qui étaient nominés. déçus d'avoir une seule voix ? Non, franchement, de toute façon, je ne m'attendais même pas à avoir une voix. Eh, mais c'est bien, t'as vu, on a au moins une voix. Ouais, c'est ça. C'est mieux que rien. Je remercie celui-là qui a voté pour moi, il ne me laisse pas tout seul en dernier avec zéro voix. Je ne sais même plus qui a voté pour toi. Tu penseras me donner le billet à Kaba que tu me dois pour le vote que j'ai voté. Donc, voilà. Donc, Sven, je suis le char de la saison. C'est totalement mérité. Il est à Minneapolis, là, Sven. Ouais, il est en train de voir un match des Wolves à cette heure-ci. Non, je l'ai dit, il est en train de dormir. On va l'appeler. Ouais, là, il est... Attends, il est 14h. Il est 8h du matin, là, aux Etats-Unis. On va peut-être l'appeler. On va voir, je ne sais pas. Bref. Qui n'a pas décidé... Tiens, Marco, quel catégorie tu veux faire à part les grosses catégories ? Ouais, ben, il ne reste pas grand-chose. Il reste l'OMG moment, je crois. OMG moment ? Ben oui, il ne doit plus rester grand-chose à part ce jeu, je crois. Il y en a encore. En petit ? Oh, en petit... Si le joueur fair play, etc. Ça, c'est dans les gros, je pense. On va enchaîner. Parce que le temps... Non, vas-y, OMG, OMG, vas-y. OMG moment, il n'y avait que 4 nominés. On va faire directement le résultat. Avec 2 voix à égalité, John Sinata pour la première fois de sa carrière, avec 2 votes. Le retour de la B, 2 votes. John Sinai, qui a un super star qui a un Royal Rumble, 2 votes. Et premier, avec 8 votes, Phil Ballor remporte la mallette Money in the Bank pour son premier match dans le même roster. Et en plus, il reste le mania avec 8 votes. Donc, c'est ça le moment OMG de l'année. Il humasse qui est donc lauréat de ce Sly. Bravo, il humasse. Mérité. Ça récompense sa saison. Oui, voilà, c'est ça. Ça récompense sa saison. Mais j'avoue, je suis surpris, je ne m'attendais pas qu'il soit... Moi, j'ai voté Ben Le 15 du Rumble, moi. Oui, moi aussi, Ben pour le Rumble. J'ai voté Ballor, moi. Moi aussi, j'ai voté Ballor. Tout simplement parce que ce qu'il a fait, c'est... C'est joué au match. Donc, dans le même roster en plus. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Pourtant, au début, il a... C'est speech et tout, il n'était pas spécialement actif, mais il a vraiment... Il a bien progressé. C'est fou. Ouais, c'est ça, en fait, c'est le... Ouais, à Nexty, il était mi-actif, on va dire. Ouais, il fallait le tisser, il fallait le relancer. Ouais, voilà, exactement. Mais quand on lui a dit que s'il se bougeait, il y avait possibilité d'une opportunité dans le main roster, là, il s'est réveillé et il a fait du bon... Lui, sur la saison, il est monté en puissance, autant que ce soit sur Touquet ou sur les speech. Franchement, il y a vraiment une différence depuis ses débuts. Ouais, ouais. Ouais, franchement, ouais. Tant mieux. Ce qui est bien avec les jeunes ici, c'est qu'on peut les prendre en main, donc forcément, on peut les pousser vers le haut, en fait, comme Ross, il l'a fait avec Illumas. Illumas et Aqaba, c'est les deux exemples cette saison. Ouais. Franchement, ils ont fait du travail. On n'aura pas fait Nexty pour rien, tu vois, c'est ça que je me dis. Non, alors. C'est clair. On aura chopé deux gars, au final, c'est pas mal. Deux vrais bons gars. Voilà. J'en doute plus peut-être, j'espère pas. Ouais, non, non, je peux pas. J'allais dire Ludo, mais Ludo, lui, il n'était pas NXT. Non, il n'était pas NXT, mais attends, je vais te dire ça, je vais te dire ça direct, hormis ceux qui sont encore là. Il y avait Kevin aussi, en début d'année, qui avait Adrian Neville. Ouais, ouais, mais bon. Il est parti en plein... En fait, quand il n'a pas gagné Titi, il est parti juste après, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Non, il n'y a personne d'autre qui est resté, tu vois, tout le reste, ils ont bougé. C'est dommage. En attendant, Finballeur remporte la manette pour soutenir le match, c'est le Slami du Oh My God moment de l'année. Bravo à Illumas, premier Slami pour Illumas. On va enchaîner avec une catégorie totalement indécise. Là, le choix était libre. C'est sûr et certain. C'était pour la FUD de l'année. Alors, la FUD de l'année, donc tout le monde a proposé sa FUD. Et le Slami, c'est une égalité entre trois FUD différentes. Ah ouais ? Putain. Donc avec une seule voix, on retrouve The Rock contre CM Punk, Finn Balor contre The Rock, John Cena contre Brock Lesnar, la FUD pour le titre où il vaut entre Roman Reigns, Seth Rollins et Randy Orton. Oh la blinde. Money in the bank. Ça, c'est la troisième place, ça ? Ouais, c'est tout le monde a voté pour ça. Chou. Ah non, non. L'Oreal du Slami Awards, égalité tous, avec deux votes. Ah non, ça, c'est les premiers. contre Brock Lesnar, contre Seth Rollins, contre Randy Orton au mois de juillet. La fameuse, la chose avec le titre défendu chaque semaine. Ouais. Ray Wyatt, enfin la famille Wyatt contre Sting et Roman Reigns, qui a duré du Rumble à Vestlemania à peu près. Et The Rock, très étonnant cette FUD-là. The Rock contre Cody Rhodes, la FUD n'est pas finie, elle a un peu pensé, mais il y en a deux qui ont voté pour eux. Tu as raison. Ouais, je crois que moi j'ai dû voter pour eux, je suis pas sûr, mais je crois que j'ai dû voter pour eux. Vous avez voté pour eux ? Ouais, ouais, je crois. En soi, le problème, c'est que moi, les FUD du début de saison, j'ai un peu zappé, vu que j'étais pas là pendant trois mois, après les FUD qu'il y a eu pendant trois mois, je l'ai pas vue, et là, c'était celle qui m'avait plus marqué maintenant, donc pour le coup, j'avais voté pour eux. C'est ce que j'allais dire, en fait, c'est que les FUD de la saison, tout ce qui se passe, c'est qu'en soi, à chaque fois, c'est les dernières FUD qui marquent les esprits, pas les toutes premières. Par exemple, The Rock vs CM Punk, je suis sûr, presque personne ne s'en rappelle, tu vois. Ah non ? J'allais pas être déterminé, parce que Ross, comme chaque année, autour de les Motion Chambres, il s'en va. Non, mais on a terminé ça, quand même, d'une façon assez propre. Ça avait été terminé, ouais, c'est clair, comparé à la saison dernière, pareil, The Rock, il avait lâché le truc parce qu'il avait un gros ras-le-bol, à cause d'une petite couche, je sais pas pourquoi. On ne citera pas la phrase. Non, non, c'est pas cité. En anglais, ça fait go fuck yourself. Mais donc, donc là, cette année, inédite. D'ailleurs, on n'a pas proposé de choix, parce qu'il n'y a pas de fête nous-mêmes qui nous avait marqués, en fait. Non, franchement, non, c'est c'est bon. Il y avait plein de petites bonnes, mais pas des grosses flagrantes. Je tiens aussi à donner une mention d'honneur à celle entre les deux Undertaker, parce qu'elle est originale, je trouve. Elle est très originale, c'est dommage. C'est dommage qu'elle n'ait pas été pensée avant. Bon, Pierre, il n'avait pas une Undertaker avant, donc forcément. Et celui qui avait une Undertaker en début de saison, il ne l'a pas gardé longtemps. Il a fait de la merde avec. C'est terrible. Donc voilà, du coup, ça nous fait, il y a moi, il y a Chris, il y a Vince, il y a Will, il y a Marco, il y a Toureau qui l'a en fait. Il y a la Yaga, il y a Steph, et il y a Will deux fois. Will, il gagne deux slamis en un. Et Sven aussi. Et Sven aussi. Et Sven qui gagne un deuxième slami aussi. Et Ross, tu l'as dit ? Et Ross, ouais, je l'ai dit, The Rock, pareil, il en gagne deux en un. C'est abusé quand même. Ouais, et Yoga aussi quand même. Et Yoga aussi qui en gagne un. Donc ça fait un slami, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de l'IA. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais c'est assez spécial. Une battle royale pour départager la statue. En fait, au final, tu as tout le forum qui va avoir un slami du café de l'année. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, donc bravo à tous. Autre catégorie, ultra indécise, c'est le fair-play de l'année. C'était choix libre aussi. Avec une seule vote, on fait une seule voix. Vince, Sven, Ilmas, Akaba, Yoga et Ben. Une seule voix, par exemple. Deuxième, deuxième tout seul avec deux votes, c'est Steph. Et premier, c'est un des vétérans du forum, un well original comme on appelle ça. C'est Will. Et oui, et oui, attends. Bravo à Will. Je suis totalement invité. Will. C'est du plaisir de l'avoir affronté, franchement. Bravo à lui. C'est mérité, c'est mérité. Moi, je peux donner une raison. Moi, je peux donner une raison. Il a tout simplement été sur les titres plus d'une fois. Il a perdu la chance de gagner le titre. C'est pas pour autant qu'il a ragé. Il a continué à faire de très beaux matchs. C'est vrai qu'il a eu trois fois sa chance au titre. Ça, ça veut rien dire. La saison dernière, j'ai eu au moins huit shots, ils étaient tous perdus, j'ai pas été slamy fair play. Tu vois ? Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un mec qui est resté comme il était. Moi, j'ai affronté qu'une fois. J'ai su ce qui s'est passé également par rapport à la chance qu'il y a eu par rapport à ses titres. C'est pas parce qu'il jouait comme une salope, tu vois. Il faisait son match de titre, mais il jouait comme il faisait des rommages la plupart de... Mais quand même, il n'y a pas eu beaucoup de votes quand même, c'est chaud. Il n'y avait pas beaucoup de membres sur toute la saison qui ont fait la saison quasiment complète. Quand tu vois, j'ai demandé à Kéké de voter, il m'a dit ouais, je t'enverrai ça un de ces jours. Mais non, on va l'écouter. Après, c'est quand même dommage pour Steph aussi parce qu'il aurait mérité lui aussi... Mais il y a Sven aussi qui aurait mérité parce que Sven, je l'ai fait deux fois. On a fait un match de fou furieux. Tony, c'est pareil. Tony, il n'a même pas eu une seule fois. Tony, je suis le maudit des Slamis. Il n'y a pas de suspense. Soit je ne suis pas nominé, soit on ne vote pas pour moi. Si tu as un truc à gagner, tu es le maudit. De toute façon, franchement, si j'étais là pour les titres ou pour les Slamis, je me serais déjà paré il y a longtemps, je crois. Donc voilà. Non, franchement, c'est mérité pour lui. Bon, bravo à lui. C'est mérité. Bravo à Will. Ça fait... Il va rentamer d'ailleurs, tu as mis Slamis Award saison 8 sur le sujet du titre. Il vit dans le futur, Ben. Il est dans le futur. Tu refus. Donc bravo à Will. Non, on va faire payer. Il nous reste une, deux, trois catégories. On va continuer avec le moment extrême de l'année. Seulement trois nominés parce qu'il n'y a pas eu de gros moment extrême cette saison. Troisième, Randy Orton Spears Triple H à travers une cellule de l'Immation Chamber qui récolte trois votes. Deuxième, Finn Balor qui explose Europe du haut d'une échelle à SummerSlam avec cinq votes. Et premier, Kevin Owens qui tombe deux fois du haut du LMSL à Rho 33 avec six votes. Donc c'est Ludo. Ludo et moi-même, encore une fois. C'était la fin de la fin officielle. Et donc, on va au moins extrême de l'année. Mérité. Mérité. J'ai adoré, ça m'a fait penser à Taker. Franchement, c'était soit ça, soit Finn Balor soit le coup de grâce depuis du haut de l'échelle. Donc voilà, franchement... il y a un petit bug. Il y a un petit bug. Ben est toujours là. Ben est connecté, mais tu vois, ça m'ouvre une seule discussion. Je ne sais pas si... T'arrêtes. T'arrêtes. Ah ouais. Non, non, j'ai laissé, j'ai laissé. Ça sera un peu pour montage. Ça sera un peu pour montage. Ouais. Marco, tu es là ? Ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. Moi, c'est toujours en route. Toujours en route. Un petit souci technique. Toujours en route. Ouais, putain, j'ai eu... La régie qui déconne. Excusez-moi, excusez-moi. On a la régie de TPM, c'est pour ça, il ne faut pas nous en vouloir. Ouais, non, mais c'est ça, la putain, il casse la pète, là. Du coup, je disais, franchement, j'ai bien adoré le moment, ça m'a fait grave penser au match Taker contre Mankind. In the same match. Ouais. Ouais, c'est... Deux fois. Franchement, mérité, mérité. Donc, bravo. Ben, bravo. Bravo. À moi-même, et puis à Ludo. En plus, il faut savoir que derrière, il y a le match, quand même. Sur une grosse boulette de ma part, parce que je le fais, il passe à travers la cage, mais toujours, il va falloir le tomber. Mais non, j'ai voulu lui refaire un truc, et puis voilà, il m'a contraigné. Il a gagné. Toujours ça, le beau jeu, ça ne paye pas. Non, je rigole, il faut jouer les 3. Non, mais c'est vrai, en plus, ceux qui sont fair play, c'est ceux qui perdent le plus. Will, c'est le membre le plus fair play de l'année. Il a gagné genre 6 matchs, cette année. Non, mais je crois que j'ai un pire ratio. Tu lui as su des choses. Vérifie mon ratio, et tu verras que je crois que c'est moi ou c'est une qu'elle pire. Ah, ouais, si, on regarde le ratio, mais au nombre de matchs perdus, c'est Will qui en a perdu. Ouais, je pense que c'est. Bref, en attendant, voilà. Avant dernière catégorie, on va passer, on va rester dans l'effet de la superstar de l'année. La superstar de l'année, il y avait 5 nominés. John Cena, Seth Rollins, Randy Orton, Justin Gabriel, et Bray Wyatt. Une superstar n'a récolté aucune voix, c'est Bray Wyatt. Il n'a pas une seule voix, personne n'a voté pour lui. C'est malheureux, je suis désolé, Marco. Distraction. C'est logique. Logique, on va dire. C'est logique. En fait, je pense que c'est une question de Palme Ré. Quand tu regardes le Palme Ré. Oui, c'est un titre par équipe. Ouais, ouais, c'est clair. Après, c'est l'équipe de défense. Puis après, voilà, t'as 3 mois en moins. Il y a aussi 3 mois en moins. C'est vrai que ça fait énormément de différence. Après, il y a quand même Romain Reigns. C'est un peu la même situation quand même. C'est même moins... C'est même moins... Romain Reigns, il a gagné un titre mondial ou il ne l'est même pas dans les nominés, tu vois. Bah si, si. Il était dedans. C'est-ci, il est dedans. Ah, il y a aussi le nominé. Merde. Il y en a 6. On va Romain Reigns. Ah ouais, il y en a 6. Ah ouais, il y en a 6. Ah ouais, il y en a 6. Ah ouais, mais il a fait 2 bons mois. Non, 3 bons mois. Ouais, c'était Bilal. Ouais, Bilal. C'était Bilal. Donc, Romain Reigns, donc du coup, au revoir. J'ai pas le palmarès sous les yeux, je vais pas vous le relire. De toute façon, vous l'avez... Moi, je peux te le dire si tu veux. Si tu veux, ça peut te faire plaisir. Lequel ? Bah, Reigns. Après, j'ai rajouté des trucs quand même. Il y a des trucs qui n'étaient pas forcément à mettre dedans vu qu'il avait une quinte. Ouais, voilà, c'est ça. Une fois Wrestling Evo Champion et 6 matchs de titre, donc 2 tags et 4 Wrestling Evo. Il a défendu le titre Evo 2 fois. Avec le succès. Ouayet, il a pas été défendu pour Wevo Champion ? Non, Ouayet, c'est 2 fois... Un tag team. Ouais, voilà, c'est un tag team. Il a été marqué. Il a été marqué. Et 4 fois... Par contre, il a défendu 4 fois le titre. Donc, voilà. Donc, c'est quand même pas mal. Avec une seule vote, une seule voix, Oh, punaise, je vais pas y arriver, c'est dingue. Justin Gabriel et Renderton. Gabriel, pourtant... Scandale. Gabriel, il mérite bien mieux. Il mérite bien mieux qu'une seule voix. Scandale. Il mérite même pas d'être dans les dominés. Non, mais c'est juste le nom, en fait. C'est juste le nom. Justin Gabriel. Ouais, je pense que c'est ça. Mais je pense que c'est abusé. Pour moi, il était dans les deux premiers. Sans huit. Ouais, largement. Ouais, largement. C'est le seul... La saison dernière aussi, il n'y en a aucun qui avait gagné 3 titres la saison dernière. Celui qui avait gagné le plus de titres, c'était moi, j'avais gagné 2 titres différents la saison dernière. Plus le Royal Rumble. Ouais, j'en avais parlé avec Marco. En vrai titre, en vrai ceinture. Marco ? Quand t'as posté le truc, j'en avais parlé avec Marco, je suis le seul à avoir gagné 3 titres cette année. Ah oui ? C'est le seul, même la saison dernière. Depuis 2 ans, t'es le seul à avoir gagné 3 titres différents cette année. Titres internationaux. Il y a les titres NXT. Après, on va dire que c'est Marco qui dose les titres. Ça, c'est le long de shot. Ça ne veut rien dire. Il a conservé, je ne sais pas combien de fois ses titres à Kaba. Ouais. Donc voilà. Moi, je voulais garder tout filifé, on n'a pas voulu. Ouais, mais vas-y, tu as gardé titres NXT dans Main Road Store alors qu'il n'y a plus de NXT ou finit utilité. Ouais, c'est clair. qui est revenu courant juin, juillet mais bon, voilà quoi. Enfin bref. Donc du coup, Yorton aussi avec une seule barre en Yorton. Pourtant, deux fois sur le monde du monde cette année. C'est quand même une belle performance. Il a gagné son premier titre face à The Round, Triple H, The Miss, Ryback et Cody Rose. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, mais il est à côté. Voilà, ouais. Il est à côté qu'on fait la différence, clairement. Donc deuxième sur le podium, le deuxième, c'est John Cena avec 4 votes pour John Cena et la superstar d'Alain, c'est Seth Rollins avec 7 votes. Seth Rollins, deux fois champion du monde. Il a fait plein d'autres belles choses. Je ne sais pas si tu as le palmarès ou ça, Tony. Si, si, j'ai. Seth Rollins, alors c'est deux fois wrestling world champion. C'est cinq matchs de titre, les cinq points pour le Revo Championship et il a défendu le titre deux fois avec succès. Donc une fois face à Brokistar, une fois versus CM Punk. Voilà. Voilà, donc c'est quand même pas mal du tout. Plus une autre fois à l'innocel mais bon, on enregistre le podcast bien avant l'innocel. Voilà. Deux semaines avant l'innocel. Mais perso, c'est... Je ne savais pas me dire. Parce que avec Chris, pour Chris, ça aurait été Chris, mais avec Chris... Il gagne tout le temps en fait, Chris. Avec 7 Rollins, il a moins fait de choses qu'avec Cody Rhodes au début de saison. Non, non, il a fait autant, c'est juste que Cody Rhodes comme c'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir plus chez autant. Il a marqué ça. Voilà, ça faisait la vie. Mais franchement, pour moi, je vais te dire Clément, c'était John Cena qui le méritait juste avec ce qu'il a fait cette saison. C'était énorme. Mais vraiment, pour moi, c'était lui le vainqueur logique. Le truc, c'est que Ben avec John Cena, il a gardé toute la saison aussi. Oui, justement, il a fait du temps bon toute la saison avec. Oui, je l'ai repris fin décembre grâce au truc qu'on avait lancé de changer de perso à Noël. Oui, cadeau de Noël. Oui, parce que vu comme ça a commencé, d'ailleurs, ça vient booster le truc. On en reparlera dans le podcast bilan de la saison. Pour moi, c'est Gabriel. C'est moi qui a voté Gabriel et je comprends pas pourquoi personne autre a voté pour lui. Moi, j'ai voté moi, c'était sinon Gabriel. Moi, je crois que j'ai voté Seth Rollins. Je suis désolé, mais c'est Gabriel la super star. C'est trois titres. Les weekly, Gabriel, il a 85 de général. Oui, mais... Il a battu toutes les plus grosses... Oui, mais dans le jeu, ça ne veut rien dire 85 ou 95. Si tu es contre un finisher et le jeu, il est fini. Oui, si tu te dégages deux finisher et le jeu, c'est fini aussi. Oui, mais c'est rare de faire tout ça. Oui, oui, j'essaie. Je crois, dans le jeu, dans le jeu, maintenant, c'est que tout le monde a battu tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, non. Oui, mais il y en a beaucoup qui ont battu tout le monde. C'est les finale, je me fais la nuit parce que chaque semaine, tu vois, j'ai une plaisir. En soi, ça veut tout dire. Regarde, Tony. Regarde, Tony. Tu n'aurais pas concret le stoner. Je n'aurais pas gagné le match. Oui, aussi. Tu vois, par exemple, tu as des trucs trop bêtes. Oui, mais ça se joue sur un truc con à chaque fois. De toute façon, ça se match sur un compte. Moi, ça marche pas mal faus. Moi, face à Bilal, le Sheamus, il met deux finishers, je mets des gages. Le troisième, je lui compte, je lui mets, il me contre, il me remet, je le contre, et après, je lui mets et je gagne. Mais c'était... Il a gueulé, c'est dégagé de deux finishers, lui aussi. Le Sheamus, je crois que je vais refaire les entrées, je vais le commenter, je vais le publier parce qu'il est tellement énorme, ce match-là. Mais vous allez regretter de ne pas avoir voté pour ce match-là. Non, mais en soi, on ne va pas revenir dessus, mais voilà. Mais franchement, pour moi, c'était Julescina ou Julescine Gabriel, mais j'avais une préférence pour Julescina. Voilà. En attendant, les membres ont décidé, c'est bien Seth Rollins, donc la superstar de l'année. Donc, bravo à Seth Rollins, bravo à Chris. Seth Rollins, il avait un bravo à Stirlman, il faut le noter. Il a débuté tranquillement en affrontant deux fois CM Punk, à Extreme Rules et à Money in the Bank. Non, pas Money in the Bank, à Payback. Il a gagné le titre dès son premier match de championnat, et donc, c'est quand même une belle saison de Seth Rollins, mine de rien. Donc, bravo à Chris, du coup, qui remporte le premier Slami. J'ai mal à Mario. On va passer à la catégorie ultime. Je pense que c'est la plus convoitée par toute la Wevo. Tout le monde rêverait d'avoir ce Slami-là, je pense. Ouais, j'en ai rêvé l'année dernière. C'est la catégorie du membre de l'année. Il y a quelques saisons il y a quelques saisons, il y avait une liste de membres prédéfinis et vous devez voter. Mais là, c'était choix libre depuis deux saisons. La saison dernière, c'est moi-même qui a remporté le Slami. Je ne m'y attendais pas. Et cette saison, c'était encore choix libre. voici donc les résultats. Avec un vote, foutage de gueule. Il y en a un qui a voté pour David. Je sais qui c'est. On ne va pas donner de nom. Ouais, je pense que c'est pas forcément utile. C'est pas forcément intelligent. Donc voilà, je vous l'annonce, mais c'est n'importe quoi. David, une vote. Oh, putain, une voix, c'est pas possible. Je ne veux pas y arriver. Ludo. L'ami Ludo, qui récolte aussi une voix. C'est pas mal du tout, Ludo. Une voix pour Ludo. On arrive au podium maintenant. Avec deux votes. C'est très surprenant. Il est parmi nous. C'est VH. Ouais ! Steven ! Après, surprenant, ou oui et non, ça dépend. Steven, tu veux 10 euros, oublie pas. Ouais, tu m'en dois. Tu m'en dois 50 aussi. Tu m'en dois 50 pour moi. Non, mais après, il ne faut pas sortir de la fin. Clairement, Steven, il était quasiment le plus actif que presque la moitié des membres ici sur toute la saison. Non, mais clairement. Il n'est pas sur le Fed et c'est l'un des plus actifs. Ça mérite d'être très bien. C'est ça. C'est ça. Il y en a qui part du principe. Je n'ai pas le jeu. Je ne suis pas actif. Mais non. Je vois, il y a Kieran qui n'est pas le jeu qui est quand même passé. Il ne passait pas souvent souvent. Il y a Acto un petit peu de temps en temps aussi. Mais Steven, c'est vrai qu'il est actif partout. Steven, il est actif partout. Football, Waveau Universe. Il est souvent invité au podcast. et c'est à 3ème place sur le podium même s'il n'y a que 2 votes sur 13 votes. Il a quand même 2 votes. C'est quand même pas mal. Il est sur le podium. Il est 3ème et c'est totalement mérité. ça va être bien. Ouais, carrément. Si il y a le jeu, si tu prêtes la FIFA League, ça peut être le membre de la saison l'année prochaine, il y a moyen. Franchement. Il ne faut rien lâcher, bonhomme. 2ème position. C'est un petit peu aussi vite fait. Tony. Ross. Je pense Ross aussi. Ouais, 2ème, en 2ème place. En 2ème place, ouais, bah ouais, Ross. Moi, je dis Ben. Ou Tony, peut-être même. Ross, Tony. Laisse-moi réfléchir vite parce qu'il y a quand même du suspense, tu vois. Je sais c'est qui le premier, mais juste. Moi, je dis, ouais, je vais dire Ross. Ross pour Tony, Ross pour Marco, Ben pour Kiyoga, c'est ça ? Ouais, Ross ou Tony, ouais. VH, il dit qui, VH ? VH, il dit. Il dit qu'en d'autres, donc, je suis 5 sur 5. Les premiers sont les 2ème. Et Akaba ? Ross aussi, Ross. Eh bien non, c'est pas Ross qui est 2ème. C'est la superstar de l'année qui est 2ème, c'est Chris. Ah ouais ? Ah ouais, je suis con, je l'ai oublié. Chris, qui récolte 4 votes sur 13. Chris, donc 2ème. C'est l'unité, mine de rien, Chris, il a fait décembre jusqu'à juin, très 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 bien. Et juillet, août, septembre, c'est bien, mais sans plus, tu vois. Il est là, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Mais c'est quand même beaucoup plus que beaucoup de membres sur le forum. Ouais, donc c'est quand même du bon travail. Et c'est la fin de saison, tout le monde, de toute façon, est un peu décliné, donc ça se comprend. Et donc là, le membre de la saison, petit pronostic, allez encore une fois. Merci à tous. Bon, ben nous, Ross, de toute façon. Merci. Il est parmi nous. C'est Ben ou Ross, de toute façon. Je te dis, il est parmi nous. Il est parmi nous. Ouais, ben c'est Ben, forcément. Il ne sait pas de gêner le voie, il ne sait dire que 1, 1 vote. Eh oui, ça me gêne de le dire, ça me gêne de le présenter, ce truc-là, quand on gagne un slamiste, c'est vraiment gênant, je vous jure. C'est moi. C'est Ben, allez. C'est vrai, non, mais voilà, c'est moi, avec 5 votes, le membre de la saison pour la deuxième année consécutive. Tiens, c'est un peu de plaisir. Merci. Ça me fait plaisir, je suis très heureux. Amplement mérité, il n'y a pas de photo, il n'y a pas de compétence. On va dire que tu gères WebTV, tu es dans le staff aussi, donc tu apportes beaucoup au forum. Il gère tout. Tu es très actif avec John Cena, tu fais des très bonnes voies, donc c'est un total, en fait, tout simplement. Je tiens à dire un truc quand même, c'est que, perso, je recifle la distinction entre staff et... ça fait membre, et dans un même moment, il y a un mot à Chris, tu vois. Mais Ben mérite, tout ça, on en a parlé, on a dit que on devait le dire que Chris, parmi les membres, c'est le membre de l'année, mais que Ben, en général, déjà, il fait vraiment taf. C'est pour ça qu'il y a deux saisons pour la saison 5, on avait donné une liste de nominés et je n'étais pas dedans. On avait dit que de toute façon, tu n'as rien que toi dedans, tu fais partie du staff, tu n'as rien à prouver. Et la saison suivante, on n'avait pas voulu de nominer cette saison non plus et au final, c'est moi qui me retrouve. Donc, le membre de la saison parmi les membres, c'est Chris. Le membre de la saison parmi les membres, staff et partenaires, tout ce que tu veux. Confondu, quoi. Ouais, confondu, on dirait, même si au final, il n'y a pas beaucoup d'autres, il n'y a pas beaucoup de catégories, il y a les membres et il y a le staff. Non. C'est ça. Très bon. À part Steven, qui fait exception. Voilà, Steven, on ne sait pas trop où le situe ici. On ne sait pas. Il est un peu léctronné. Il est RTL à chien errant. Donc, voilà, c'est tout pour cette édition de la saison 7. Eh bien, la saison 7 de Slam Awards. Je remercie tous ceux qui ont voté, même si on n'est pas beaucoup, mais il n'y a eu pas beaucoup de membres pendant cette saison. Donc, on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Je remercie tous les membres du forum qui soient encore là, qui soient passés juste un mois ou deux, qu'ils aient fait un speed dans l'année, qu'ils aient posté un seul message dans l'année, qu'ils en aient posté 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Je remercie tout le monde. On en a chié cette saison. On en parlera au bilan de fin de saison. On en parlera au podcast bilan. Il y aura un podcast comme chaque fin de saison avec le staff. Donc, Ross, Tony, moi. J'espère Sven, ça sera super. Ouais, je pense qu'il sera là. Il y a moyen. Je pense, j'espère. Je vous remercie, messieurs, d'avoir été avec moi pour ce podcast. C'est super sympa d'avoir assuré, d'avoir réagi. Je vous félicite les lauréats. Il n'y a pas de quoi. Il y en a qui ont gagné plusieurs. Il y en a qui n'ont pas gagné. Il y en a qui ont été nominés mais qui n'ont pas gagné. Donc, ne vous découragez pas. C'est anecdotique, j'ai envie de dire. Même si ça fait quand même plaisir d'en avoir un. Et je félicite qu'ils ont bien eu comme moi et comme plein de monde en fait. C'est surtout un bravo à vous aussi, les gars. Voilà, bravo. Bravo aux perdants. C'est important. Non, mais voilà. C'est anecdotique mais ça fait quand même plaisir. Et voilà. Une petite réaction, on a envie de faire. Un petit bilan général chacun de la saison de Slami par exemple qui est à Marco. Un bilan de la saison. Bon début de saison après trois mois de vacances et là, on vient. Voilà, c'est bientôt la fin et voilà, il ne faut rien lâcher. Il reste 15 jours. Franchement, faites-vous plaisir. Vous avez 15 jours de speech à faire. Voilà, ne lâchez pas jusqu'à la fin et le forum ne s'en portera que mieux. La liste de distrib, elle n'est pas fixée, je vous rappelle. Donc, bougez-vous. Ouais, mais après, tu vois, la liste de distrib, c'est une chose mais il ne faut pas que ce soit la carotte. Parce que les gens, tu vois ce que je veux dire, ils vont se dire il y a encore la distrib, je vais blinder à fond pendant 15 jours. Alors que, tu vois ce que je veux dire ? On a sur l'ensemble de la saison. Non, je sais bien, bien sûr. On n'est pas totalement TV. Mais, mais comment ça s'appelle ? La liste de distrib, elle n'est pas fixe. Donc, si vous ne bougez pas le culé les dernières semaines, voilà, elle n'est pas faite. Si vous ne bougez pas le culé les deux derniers trucs, il n'y a aucun de nous qui a lancé la première liste. Voilà, en vous disant, ouais, de toute façon, j'ai fait une bonne saison, je n'hésite à rien, méfiez-vous. Méfiez-vous, parce que si on voit que c'est du gros foutage de gueule, ça va vous faire tout drôle. Je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Donc, en attendant, il y a un coup, si je vous l'utilisez, il y a un coup. Est-ce qu'il y a ? Non, il y a Steven qui a lâché un nom, c'est lui. Tu as balancé le nom comme ça, parce que je bats le train. Tiens, Steven, il lâche des vents. Les bilans de la saison au niveau de Slamey, est-ce que tu es satisfait des lauréats, des nominés, de tout ça ? Bah, nominé, après, tu as des surprises. Lauréat, je pense, c'est logique. Au pire, de toute façon, comme il a dit, sur le compot de Slamey, il y a encore les crappies, qu'ils en veulent en, on s'échappait. Alors, les crappies, une petite précision. Tu m'as volé mal, il faut en avoir. Précision pour les crappies, c'est pas le premier degré. Si vous avez un crappie du pire membre de la saison, partez pas. Si vous êtes le pire membre de la saison, cassez-vous, je rigole. Non, mais voilà, je suis tranquille. Le second degré, le post-caste, il sera fait dans la bonne humeur. On va beaucoup rigoler. Vous allez écouter ça, c'est pareil. Voilà, le but des crappies, c'est de souder de la gueule de tout le monde et de soi-même. Ami, je te promets, je te promets que t'as pas crappie. T'inquiète pas, j'en aurais pas qu'un des crappies. T'inquiète pas, c'est prévu. Je pense que Ross va me faire la gueule, mais je vais vous dévoiler la première catégorie des crappies. C'est le pire membre du staff de la saison. Je vais vous montrer le niveau de second degré qu'il y a quand même là-dedans. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir voté pour moi comme le pire membre de la saison. Voilà, c'est second degré, on va rigoler et voilà. Après, tu te promets que tu seras pas dedans parce que t'es déjà membre de la saison. C'est là qu'on verra si le monde est logique et s'il vote au hasard ou pas. Si la Wevo, c'est comme la WWE, on peut se retrouver comme ça. Roman Reigns, pas révélation de l'année mais superstar et voilà, tu vas dire ça. Donc franchement, tout peut se passer à la Wevo. Tout peut se passer. Akaba, petit bilan de ce podcast et de la saison en général. Sur le podcast, au moins sur les sites Slami, il n'y a pas vraiment de surprise. Il y en a certaines catégories qui étaient vraiment à 100% comme Sven, sur de l'année. Ouais, le Sven de l'année, on l'a fait ça. Le Sven de l'année. Voilà. Après, sur la saison... Yoga. Tu l'as coupé, c'est pas bien. Je n'ai pas entendu. Il finit Akaba. J'ai dit, sur la saison, il faudra recommencer sur une bonne base de la saison 8 et puis voilà. Yoga, maintenant. Un bilan, tout simplement, je suis vachement étonné de faire partie de nominé déjà de la révélation de la saison comme je l'ai assez dit. Et le grand étonnement, c'est de faire partie des membres de la Feuille de l'année. Et je pense que la révélation de la saison pour moi, ce sera pour la saison 8. pour la saison 8. Pour moi, ce sera vraiment la saison 8. Ce sera ta première saison complète, on va dire. C'est ça. En tant que membre de l'IFED. Vu que tu as déjà quand même un petit peu d'ancienneté ici, mine de rien, quand on regarde. Merci à tous avec ceux que j'ai pu participer, niveau Fed, etc. et ce sera... Voilà, on verra bien. Tony, pour terminer. Go fuck yourself. Franchement, aucune surprise pour ma part. Pour ma part, en ce qui me concerne, moi, aucune surprise, je le savais très bien. Et beaucoup de surprises pour moi sur certaines catégories au niveau des résultats. Mais sinon, on verra ce que ça donnera pour la saison 8 par rapport à tout le monde. Moi, je dis vivement les crapis que je puisse avoir une façue de chez moi. Voilà ce que tu as à dire. Il y en a beaucoup qui se rattraperont sur les crapis. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera... Avant la fin octobre, je pense, des alentours de juillet. Début des vacances, je pense. Fin de la semaine prochaine, début des vacances. Le podcast de crapis sera posté. Franchement, j'ai hâte, parce que je suis sûr qu'on va bien bien rigoler. Mais vraiment... Franchement, j'attends plus les crapis que les islamis. C'est ça, il y a des catégories que vous allez... Je pense que vous allez lire, mais vraiment. Ouais. de quoi ? Une catégorie. Ah oui. Ah oui, je te le dis, tu verras. C'est quoi ? Non, je ne dis pas. J'ai lâché une. J'en connais. J'en suis certain, j'en suis certain que moi, j'en connais une. Le pire chanteur de la saison. Pourquoi j'en connais une ? Parce que tu verras. On verra en vain. Ah oui. Ah, ça pue, ça, ça pue. En attendant, encore une fois, merci à tous d'avoir assuré cette saison, c'était très compliqué. On y est quand même arrivé. Bravo aux lauréats, bravo aux nominés, bravo aux votants. Merci aux votants, pardon. Et j'espère que dans un an, à cette époque-là, on se retrouvera pour faire les samis de la saison 8, qu'on aura plein de membres, qu'on aura plein de nominés, qu'on aura plein de surprises, plein de beau lauréats. On ne dit jamais 203 pour le membre de la saison. Hashtag, on va conclure ce podcast en vous remerciant, en vous disant au revoir. On se retrouve bien sûr pour le Wevo TV en fin de semaine, pour le podcast spécial staff en fin de saison et les crappies d'ici une ou deux semaines. Merci à tous et on se retrouve très vite. Salut !